Oui ! Oh oui, formidable ! D'un seul coup, on a vu arriver un gars qui sautait à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un blanc américain. Il avait inventé une façon de sauter par la rire, comme ça. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Il est donc champion olympique. C'était très impressionnant. Alors le stade, c'est levé. Et donc c'est le fameux Fusbury flop. Une nouvelle façon de sauter en haut tord. C'est pas rien, quoi. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est quand même une discipline reine. Quelque part noble aussi, parce qu'il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. Donc c'est combien l'homme saute en longueur, saute en hauteur, court. On est toujours dans les deux, trois problématiques et en jeu de l'homme. Et donc les progrès se font, quoi. On avance et l'homme avance, saute plus haut. Un demi-tour en arrivant sur la barre. Il attaque la barre, la tête, la première. Une extension dorsale. Et c'est passé. Bravo Dick Schotzeri. Alors, est-ce que je l'ai fait au moteur, cette photo ? Je ne sais pas. Parce que, eh bien, il était sur pied, bien sûr. Moi, je suis sur pied, toutes ces photos. En fait, c'est très particulier d'avoir un pied. Parce que tu en veux beaucoup au pied. Parce qu'il t'emmerde le pied. Mais à la fois, il faut... Ça t'oblige à dire, ben, c'est là. Que, voilà. Ici. Ici. Là. Non, là. La position exacte, l'optique exacte. Et ce que tu veux, et ce que tu attends, quoi. Voilà. Ça t'oblige à gamberger un peu avant. Et effectivement, c'est complètement le contraire de l'instant décisif. où tu bouilles avec ton appareil et que tu cherches. Et c'est autre chose. Là, tu ne peux pas. Parce que il faut déjà être placé et prêt. Et c'est autre chose. Et tu attends que l'image arrive dans ton viseur. Sous-titrage Société Radio-Canada